... Ok, oui, donc aujourd'hui, c'est l'équinoxe. C'est quand même pas rien. On fait un cours d'astronomie et c'est l'équinoxe. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est l'équinoxe ? Qui sait ce que c'est que l'équinoxe ? C'est le point où la longueur du jour équivaut à celui de la longueur du jour. Ok, oui. Dans l'axe de l'équateur, elle est alignée avec le plan de l'équateur. Alors, on dit ça. Dans l'axe de l'équateur, elle est alignée avec le plan de l'équateur. L'axe de l'équateur. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire l'axe de l'équateur. Parce qu'un axe, c'est une dimension. L'équateur, c'est... Le plan de l'équateur. Ça représente la même surface de l'équateur nord ou la suite de l'au soleil. Oui, absolument. Alors, donc, c'est juste... C'est effectivement... C'est pour ça que ça s'appelle l'équinoxe. Donc, la même nuit. Alors, il y a deux façons de le voir. Ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui spécifiquement, et dans six mois spécifiquement, enfin, l'équinoxe... Là, c'est l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. La durée du jour et la durée de la nuit sont strictement égales. Bien évidemment, l'été de l'hémisphère nord, dans l'hémisphère nord, les jours sont plus longs que les nuits. Et puis, après, ça diminue. Et puis, l'hiver, les nuits sont plus longues au jour. Les nuits sont plus longues que les jours. Et il y a un moment où la durée de la nuit est la même que la durée du jour. l'équinoxe. Mais en fait, ceci est vrai, par exemple, à Paris, en France aujourd'hui, il y aura 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Mais ceci est vrai sur tous les points de la planète. Et ça, ça se correspond effectivement à ce que vous dites. C'est assez remarquable. Et la raison en est qu'effectivement, l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même, enfin, sur elle-même, autour de son axe d'épaule, cet axe est en fait orthogonal à la direction Terre-Soleil. Vous avez, mettons, le Soleil. La Terre est là. Et donc, mettons que la Terre tourne autour du Soleil, dans ce plan-là. Vu comme ça, en biais, ça fait une espèce d'élipse. D'accord ? Donc, le plan est comme ça. La Terre tourne comme ça, autour du Soleil. Et la Terre tourne aussi sur elle-même. Elle tourne sur elle-même autour d'un axe qui pourrait être orienté dans n'importe quelle direction. Bon, il se trouve que l'axe de rotation de la Terre est orienté avec un certain angle par rapport à la perpendiculaire au plan. Enfin, il y a une certaine inclinaison. Cette inclinaison de l'ordre de 23 degrés. Donc, ce n'est pas perpendiculaire au plan, c'est un peu incliné. Cette inclinaison fait que, si maintenant je représente la Terre dans son ensemble, quand la Terre est comme ça, le Soleil est là, évidemment, la partie éclairée de la Terre, c'est tout ça. Et la Terre tourne sur elle-même autour de son axe là. Vous voyez que pendant qu'elle tourne, la Terre là, par exemple ici, ce point-là, qui est le pôle nord de la Terre, ce point-là, il est toujours face au Soleil. Le Soleil ne se couche jamais, ne se lève jamais, on est plein Soleil, ça peut tourner, on est toujours plein Soleil. Un point qui est ici, pendant que la Terre tourne sur elle-même, décrit la trajectoire comme ça. D'accord ? Vous voyez le truc, je ne sais pas si je dessine bien en 3D. Donc, tant qu'il est dans la partie éclairée là, que j'ai assurée, là il fait jour, il fait jour, il fait jour, là c'est midi, puis là il fait jour, il fait jour, on arrive le soir, puis hop, dans cette partie-là, c'est la nuit, parce qu'évidemment, c'est plus éclairé. Donc là, vous voyez que la durée du jour est bien plus longue que la durée de la nuit. Par contre, si vous êtes dans l'hémisphère sud, le point-là qui tourne autour de l'axe de la Terre de la même façon, il va faire ça comme trajectoire. Et là, vous voyez que la durée du jour est petite, et pendant tout ce temps-là, c'est la nuit. La durée de la nuit est plus longue. Et puis bien sûr, il y a l'équateur. Pour lequel, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Et ça, c'est vrai tout le temps. Donc ça, c'est une position de la Terre. Mais pendant que la Terre tourne autour du Soleil, évidemment, la situation change. Lorsqu'on se retrouve de l'autre côté, l'axe de la Terre, lui, n'a pas changé. Il est toujours orienté comme il est, comme la Terre se déplace, mais la Terre tourne autour du même axe tout le temps. Donc ici, on se retrouve avec l'axe de la Terre toujours dans le même angle. Enfin, dans la même direction, pardon. La Terre est là. Et là, oui, j'aurais dû faire le cercle avant. Voilà, comme ça. Là, la partie éclairée, on va mettre en jaune. La partie éclairée, c'est celle-là. Là, c'était ça. Et là, évidemment, c'est exactement l'inverse. Un point qui fait cette trajectoire-là, mettons Paris, il fait cette trajectoire-là, en tournant. Et là, vous voyez qu'il est longtemps dans la nuit et un petit peu dans le jour. C'est l'inverse. Donc là, c'est l'été, longtemps dans le jour, pas longtemps dans la nuit. Et six mois plus tard, quand la Terre se retrouve de l'autre côté, longtemps dans la nuit, pas longtemps dans le jour. Évidemment, c'est l'inverse dans l'hémisphère sud. Ce point-là, qui était pas longtemps dans le jour, très longtemps dans la nuit, va se retrouver maintenant. Bon, le dessin n'est pas très beau. Mais si je le refais, voilà. C'est évidemment, c'est la même trajectoire. Oui, autour de cet axe-là. C'est la même trajectoire. Vous voyez qu'il n'est pas longtemps dans la nuit et très longtemps dans le jour. Quand c'est l'hémisphère nord, quand c'est l'été de l'hémisphère nord, c'est l'hiver de l'hémisphère sud. Et de la même façon, là, à l'équateur, justement parce que c'est au milieu, il y a autant de temps dans le jour que dans la nuit. Donc, à l'équateur, quelle que soit la position de la Terre par rapport au Soleil, il fait toujours 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et pour les autres points, non. Mais à l'équinoxe, ça correspond justement à la position que je ne peux pas... j'aurais dû avoir du mal à représenter là. C'est quand on en est là par rapport au Soleil. À ce moment-là, vous voyez que l'axe de la Terre, donc toujours le même, comme ça, est orthogonal, perpendiculaire, à l'axe qui relie le Soleil à la Terre. Ce qui n'est pas le cas ici. L'axe Terre-Soleil et l'axe, ça, ça fait un certain angle qui n'est pas orthogonal. Donc, quand on en est là, alors du coup, je vais le représenter... Enfin, je pense que vous le voyez dans l'espace. Quand on en est là, l'axe est comme ça, et donc, la moitié de la Terre éclairée, la moitié qui est là, c'est la moitié où il fait jour, et la moitié de la Terre où il fait nuit, c'est celle-là. Et il y a effectivement l'axe de la Terre qui sépare les deux. C'est-à-dire que le plan, ou si vous voulez, le cercle qui fait la séparation entre jour et nuit, je crois que c'est ça que vous aviez dit, cette démarcation jour-nuit contient l'axe de rotation de la Terre. Tandis que là, non. S'il contient l'axe de rotation de la Terre, du coup, je vais refaire le schéma comme ça. Ça veut dire que la demi-région éclairée, c'est ça, et la demi-région dans la nuit, c'est ça. Et là, évidemment, enfin, c'est pas... J'aurais pas dû le faire comme ça. J'essaye de représenter dans l'espace. Donc, je suis là. L'axe est toujours le même comme ça. Et donc, j'ai cette moitié à gauche qui est éclairée, cette moitié à droite qui est... Je vais pas faire le dessin parce que j'y arriverai pas. Donc, pendant que la Terre tourne sur elle-même, ben là, pour le coup, quel que soit le point où on se trouve, ben, on part du début de la nuit. On tourne comme ça. Donc là, c'est nuit, c'est nuit, c'est nuit, c'est nuit, c'est nuit, c'est nuit, c'est nuit. C'est nuit, hop, c'est jour, c'est jour, c'est jour, c'est jour, c'est jour. Et justement, comme l'axe est dans le même plan que la ligne de... Enfin, que la démarcation jour-nuit, ben, on passe autant de temps... Enfin, il y a un demi-cercle dans la nuit, un demi-cercle dans le jour. Et ceci est vrai, où qu'on soit. Donc, si ça, c'est l'axe... Si là, c'est jour, et là, c'est nuit, quelle que soit la trajectoire, ben, il y a la moitié du cercle, donc, quelle que soit la latitude, ici, il y a la moitié du cercle dans le jour, la moitié du cercle dans l'air. Et donc, c'est pas juste que, en un endroit donné, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, partout sur la planète, en cet instant précis, partout sur la planète, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Donc, ça arrive, donc, si on prend ce dessin, ça arrive quand la Terre est ici, et évidemment aussi quand la Terre est de l'autre côté, auquel cas, c'est l'autre moitié qui est éclairée, et l'autre moitié. OK ? Donc, c'est intéressant. Alors, quelqu'un a parlé de la pleine nuit, alors il se trouve qu'effectivement, c'est aussi la pleine nuit, sauf que la pleine nuit, pour le coup, ça arrive tous les mois, chaque révolution lunaire, tandis qu'évidemment, ça n'arrive que deux fois par an pour l'équinoxe, mais il y a des effets de marée, vous savez, à la pleine Lune, qui sont plus importantes, et aux équinoxes aussi, pour des raisons, justement, de positionnement relatif, c'est-à-dire que les effets de marée causés par le Soleil et ceux causés par la Lune peuvent soit se renforcer, soit se contrarier, et quand c'est l'équinoxe, ils se renforcent, et en même temps que c'est l'équinoxe, c'est justement la pleine Lune, alors là, on a des grandes, grandes marées. Je n'ai pas regardé du tout les coefficients de marée, on ne vit pas au bord de la mer, ce ne sont pas des choses qu'on sait, mais je pense que, je serais surpris que ce ne soit pas en ce moment des gros coefficients de marée. On va regarder, je regarderai ce soir. Bref. OK. Bon, il n'y a rien de spécifique. Enfin, si, alors évidemment, ça aussi, ce sont des positions très particulières quand l'axe de la Terre comme ça pointe directement, enfin, disons, quand l'axe de la Terre est contenu dans le plan qui contient l'axe Terre-Soleil, et la perpendiculaire au plan de l'orbite, c'est difficile à dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire dans le schéma. Ça, donc, c'est aussi une position très particulière. Comment s'appelle celle-là ? Quand la Terre en est là, donc, dans son orbite par rapport à son axe de rotation, là, vous voyez que le pôle Nord, ici, est toujours dans le jour. La Terre a beau tourner, toujours dans le jour. Ça va faire jour toute la journée, mais demain pareil, et après-demain pareil. Par contre, le pôle Sud, ici, il est toujours dans la nuit, lui. La Terre a beau tourner, il n'est pas du côté du Soleil, il fait nuit. Quand on sera là, six mois plus tard, là, c'est l'inverse. Le pôle Sud, il est toujours au Soleil, il est toujours dans la partie jaune. Le pôle Nord, il est toujours dans la nuit. Et puis, quand on est intermédiaire, ça dépend où on se trouve. Donc là, dans l'hémisphère Nord, quand on fait ça, les jours raccourcissent, raccourcissent. Là, c'est pi l'égal à la nuit, équinoxe. Puis là, ça continue à raccourcir. Et puis là, c'est au minimum. Et puis après, ça repart, ça rallonge, ça rallonge, etc. Ça se comprend très bien sur un schéma comme ça. Alors, comment s'appellent ces deux positions-là ? Le solstice, bien sûr. Absolument. Alors ça, c'est le solstice d'été ou d'hiver ? On dirait que ça dépend de l'hémisphère. Pour l'hémisphère Nord, c'est l'été, bien sûr. Donc c'est le solstice d'été de l'hémisphère Nord. Donc là, on est genre le 21 juin. Là, on est le 20 septembre. 22 septembre, en l'occurrence, cette année. Et puis là, on est au solstice d'hiver. Genre 20, 21 décembre. Et puis ça continue. Évidemment, chaque année, ça fait ça. Bon, très bien. Donc quand on est au pôle Nord, c'est drôle, parce que quand on est au pôle Nord, vraiment, tant que, pendant toute cette partie-là, vous voyez que le pôle Nord est toujours éclairé par le Soleil. La Terre a beau tourner sur elle-même et toujours éclairée. Et donc, en fait, depuis la position là-bas derrière à la position devant, le pôle Nord n'a jamais cessé d'être directement face au Soleil. Parfois un peu à l'horizon. Là, le Soleil est le plus haut possible. Là, le Soleil est pile à l'horizon dans une direction. Mais donc, vous voyez que vous avez six mois de jour. Pendant six mois entiers, la Terre a beau tourner sur elle-même, le Soleil est toujours dans le ciel. Et puis là, vous avez six mois de nuit. Puisque là, la Terre a beau tourner, ce point est toujours dans le... Donc, vous avez six mois de jour et six mois de nuit. Mais justement là, c'est là où, sur les 24 heures, vous en avez 12 dans le jour et 12 dans la nuit. Alors évidemment, c'est un peu marginal, mais ça reste vrai. Ça reste vrai que quand la Terre est là, à l'équinoxe, il y a la moitié dans le jour, la moitié dans la nuit. Et là, que c'est précisément dans le plan de séparation, sur la rotation, où que vous soyez, vous avez 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Bon, voilà, c'était l'équinoxe. Je n'avais pas vraiment prévu de parler de ça, sauf quand j'ai découvert que c'était justement l'équinoxe. Enfin, vous me direz, ce n'est pas une grande découverte, c'est tous les ans, à peu près, la même chose. Alors, ça varie, ah oui, ça varie un petit peu d'un jour ou deux. Pourquoi ça varie ? Parce que, en réalité, l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas exactement circulaire. Vous savez que c'est une ellipse, strictement parlant, d'un point de vue, enfin, si on résout les équations de la gravitation avec juste le Soleil et la Terre, ça fait une ellipse. Alors du coup, c'est un petit peu excentré, et du coup, ça modifie un petit peu. Par ailleurs, il y a quelques perturbations avec les autres planètes. Il y a des petites choses qui ne sont pas forcément très simples à gérer, donc ça peut varier un petit peu. On ne va pas du tout rentrer dans ces détails, ce n'est pas important. C'est juste amusant comme c'est l'équinoxe aujourd'hui de voir un petit peu ce que ça représente. Et il y a un autre point que vous avez dû, d'ailleurs, qu'on avait mentionné, je crois, dans le premier cours, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Alors ça, c'est intéressant. Et ça, c'était connu des Grecs. Ce qui est absolument impressionnant quand on y pense. La précession des équinoxes, d'un point de vue observationnel, c'est que, en fait, l'équinoxe, elle n'a pas toujours lieu en fait au même instant. J'ai dit, donc là, dans six mois, on a l'équinoxe, enfin, on est là, pardon, là, on a l'équinoxe d'automne, dans six mois, on aura l'équinoxe de printemps, puis après, dans six mois, ça recommence. Ça recommence et ça ne varie pas parce que l'axe de la Terre est ce qu'il est et il ne bouge pas. Sauf qu'en fait, l'orientation de l'axe de la Terre change un petit peu comme une toupie, ce qu'on appelle la précession de la toupie, si vous faites tourner une toupie qui tourne autour d'elle-même, si vous la posez, vous allez voir que l'axe de la toupie, pendant qu'elle tourne sur elle-même, l'axe de la toupie, elle fait ça, ce qu'on appelle la précession. Eh bien, la Terre fait pareil. En fait, l'axe de la Terre autour de laquelle tourne la Terre sur elle-même, cet axe-là décrit dans le ciel exactement comme la toupie décrit un mouvement lui-même circulaire, c'est-à-dire cet axe tourne autour d'un axe d'un axe de précession. Ce qui fait que en ce moment, la Terre est orientée, enfin, son axe est orienté comme ça, ça pointe vers une certaine étoile, enfin, ça pointe pas loin de l'étoile polaire, c'est pour ça qu'on l'appelle polaire, le pôle pointe dans une certaine direction, elle est ce qu'elle est, il n'y a aucune signification particulière, bon, ça pointe par là, la Terre tourne comme ça, oui, mais si vous revenez un peu plus tard, alors un peu plus tard, c'est dans 2000 ans, 3000 ans, en fait, vous allez percevoir que l'axe, il a commencé à bouger, du coup, ça ne pointe plus dans la même direction, et puis plus tard, ça va être comme ça, et puis au bout d'un moment, ça va revenir, ça aura fait le cycle complet, puis ça continue. Alors, est-ce que vous connaissez la durée du cycle de précession des équinoxes ? Un ordre de grandeur ? Eh bien, c'est 26 000 ans, à peu près. Oui ? Très bonne question, comment les Grecs ont fait pour repérer qu'en 26 000 ans, ça en aurait fait le tour ? C'est absolument impressionnant, et en fait, c'est que, donc, ça veut dire que ça, ça fait tout le tour en 26 000 ans, donc ça fait un demi-tour en 13 000 ans, donc ça fait un quart de tour en 6 500 ans, et en fait, si vous regardez bien, vous voyez qu'en 1000 ans, ça commence à se voir en fait. Mais en 1000 ans, il faut bien noter, oui, mais ils avaient les observations des babyloniens, ils avaient les observations petit à petit qui s'accumulent, très précises, suffisamment précises pour leur faire dire, ah non, attendez, là, c'est plus tout à fait la même direction, et on finit par s'en rendre compte, et c'est absolument extraordinaire de constater qu'effectivement, ils avaient noté ça, et ils avaient une bonne idée de, alors pas forcément de la cause de la précision des X-Norx, mais de l'observation en elle-même. Alors aujourd'hui, on comprend que c'est, c'est comme pour la toupie, c'est un effet gravitationnel qui fait préciser, je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul, je ne sais pas si les physiciens, vous l'avez fait ça, la précision de la toupie du moment angulaire, du moment cinétique. Si vous posez une toupie ici, comme ça, et vous la faites tourner sur elle-même, comme ça, très très vite. Normalement, il y a un point de contact ici avec le sol, donc vous avez une force issue de réaction dans une certaine direction, je ne précise pas laquelle, mais enfin, vers le haut, et puis vous avez le point de la toupie qui la tire vers le bas. Donc ça, normalement, si vous la posez juste, la toupie, ce couple de force va faire basculer la toupie. Si vous la posez sans la faire tourner, juste elle tourne. Normal. Mais si elle tourne sur elle-même, l'effet de ce couple de force n'est pas de la faire tomber, c'est de modifier, c'est d'entraîner une rotation. je ne vais pas rentrer dans la physique, d'autant qu'il n'y a pas que des physiciens ici, mais si vous voulez, on regardera ça plus en détail. Mais l'effet est effectivement de la faire tourner comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu jouer avec un gyroscope. Quand vous jouez avec un gyroscope, vous lancez le gyroscope, il tourne très dans une direction, enfin, il pointe dans une direction, et en gros, il la garde. Et si vous voulez le faire tourner, vous apercevez, par exemple, si vous voulez le faire basculer par là, vous le prenez et puis vous le faites basculer. Et vous apercevez que si vous le faites basculer, en fait, il va faire ça. C'est extraordinaire à faire. Achetez-vous un mini gyroscope, c'est extraordinaire. Vous le lancez et puis vous essayez de faire ça. Eh bien, il fait ça. Et après, je voudrais le ramener, vous faites ça. Ah ben non, il fait ça. C'est-à-dire que l'effet du couple va modifier la direction de l'axe de rotation et donc, ça fait des choses qui ne sont pas très intuitives parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des objets qui ont un moment cinétique bien défini, un axe de rotation bien défini. Et voilà l'effet. Bon, je ne rentre pas dans ces détails-là. On pourra en reparler ultérieurement, mais ça, ce n'est pas de l'astrophysique à proprement parler. Mais n'empêche que vous voyez cet effet purement physique, très simple. qu'on tire des relations fondamentales de la dynamique de Newton. On le retrouve sur la Terre. Son axe de rotation décrit un grand cercle dans le ciel en environ 26 000 ans. Alors, c'est 25 700, je ne sais pas. Grosso modo, 26 000. Alors, regardons, oui, combien ça fait, justement ? Donc, en 26 000 ans. Alors, oui, du coup, pardon, je continue sur la pression des équinoxes. Donc, si l'axe de la Terre tourne comme ça, vous voyez que... l'équinoxe est ici. Si, en fait, l'axe a tourné un peu comme ça, du coup, là, je ne suis pas encore dans l'équinoxe. Pour être dans l'équinoxe, il faut que je sois là maintenant. D'accord ? Dans le cercle, vous le voyez à peu près ? Quand c'est là, il faut que je sois là. Quand c'est là, c'est plus loin. Maintenant, quand l'axe aura tourné carrément comme ça, là, je serai à l'équinoxe. D'accord ? Et donc, vous voyez que l'équinoxe qui est à cette position de la Terre quand l'axe est comme ça, quand l'axe sera comme ça, l'équinoxe interviendra exactement trois mois plus tard, un quart d'année plus tard. Au lieu d'être là, je serai là. Donc, l'équinoxe se décale se décale de alors de six mois en un quart de tour. D'accord ? Ou si vous voulez, l'équinoxe se décale d'un an quand elle a fait un tour complet. Une fois qu'on a fait un tour complet, on est revenu au point de départ. L'équinoxe est là où elle était 26 000 ans plus tôt. Donc, on fait 365 jours. Ça, c'est de décalage de l'équinoxe en 26 000 ans. Donc, pour se décaler d'un jour, il faut combien d'années ? Ça divisé par 365. Quelqu'un a une calculette ? Allez, hop ! Donc, un jour de décalage. Pardon pour les non-physiciens, mais je pense que ça, c'est une règle de trois. Ça doit aller pour tout le monde. Combien ? Combien ? Je n'ai pas combien. 71 ans. Ah oui ? OK. 26 000 divisé par 365, ça fait 71 ans. Ah non, pardon ! Ah mais si, c'est ça, oui. Ça fait 71 ans, vous dites ? OK. Donc, vous voyez qu'en fait, là, on comprend déjà mieux comment les Grecs, ils l'ont vu. Ce n'est pas... Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut quand même avoir noté sur des années et des années de la régularité parce qu'il faut déjà comprendre qu'il y a un pattern et que c'est effectivement un drift, enfin, une dérive continuelle parce que si une fois, elle arrive un peu plus tard, un peu plus tôt, comment savoir qu'il se passe un truc vraiment systématique, on est au sein d'un schéma parce que tout ça est un peu chaotique. Je vous l'ai dit d'ailleurs du fait de l'excentricité de la Terre, l'équinoxe, ce n'est pas pile le 21 septembre à tous les coups, ça bouge d'un jour au deux. Donc, c'est sûr que même si sur 200 ans, vous voyez que ça a un peu bougé, oui, enfin, de toute façon, oui, ça bouge d'une année sur l'autre aussi. Donc, il faut quand même avoir noté des choses très précisément pendant des siècles. Vous savez qu'il y avait un décalage, un petit décalage, vous savez que ça a été un truc. Oui, 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 Alors, après, il faut aussi se replacer dans l'époque où, en gros, tous les mouvements ont l'impression que c'est, enfin, tous les mouvements naturels, surtout célestes, sont circulaires. Disons, c'est l'idée sous-jacente, bien sûr, on sait que les orbites planétaires ne sont pas des cercles, mais des égyptes, on le sait maintenant, mais pendant très longtemps, on sait que c'est des cercles. Donc, voilà, exactement, encore une fois, ils n'avaient pas forcément la bonne représentation du phénomène. Encore que l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport, par rapport, alors, dans un modèle héliocentrique, c'est beaucoup plus simple. Dans un modèle géocentrique, c'est plus compliqué, mais, comme je l'avais dit une fois, faire tourner la Terre autour du Soleil ou le Soleil autour de la Terre, ça dépend du référentiel dans lequel on se place, si on ne s'en tient que aux positions relatives, Terre, Soleil, Lune, etc., c'est pareil. Donc, on peut décrire les mêmes choses dans un modèle géocentrique. Donc ça, ils l'avaient, cette représentation géométrique de la chose. Maintenant, oui, comprendre que ça allait faire un tour complet pendant 26 ans, ça, oui. D'ailleurs, je ne sais pas si... Voilà, là, je témoigne de mon ignorance de l'histoire de l'astronomie, mais peut-être qu'ils avaient juste effectivement noté cette dérive. Je pense quand même qu'ils avaient dû extra... Je crois qu'ils avaient ce chiffre-là en tête. C'est-à-dire qu'ils avaient extrapolé si c'est fait trois jours en deux siècles et demi, une semaine en mille ans, je ne sais pas, et donc, enfin, un peu plus. Oui, du coup, ça fera un tour complet au bout de 26 000 ans. Bon, il faudrait regarder. À limite, je vous encourage à vous plonger un peu là-dedans et puis, tant que le monde nous faire un petit exposé si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça très intéressant, mais voilà, je ne connais pas du tout toutes ces choses. Bon, bref, donc finalement, ça se voit quand même et vous voyez que sur quelques siècles, ben oui, ça se décale. Ça se décale. OK. Bon, ben voilà, c'était tout. Alors, on va raccrocher à ce dont on parlait la dernière fois. Je voulais juste parler un peu de l'équinoxe. Rien d'autre à dire ? Non ? Enfin, si, sûrement, mais... OK, alors, la dernière fois, on avait fait tout un topo sur Cassini, cet immense astronome italien français qui a fait la gloire de l'Observatoire de Paris en son temps. j'avais donné quelques repères historiques sur sa vie assez incroyables et ses découvertes folles et j'avais surtout mentionné que le gros point fort de son bilan astronomique, c'était vraiment la mesure du système solaire, la distance Terre-Soleil par des méthodes finalement simples conceptuellement mais pas faciles forcément à mettre en œuvre. Je voulais juste en dire un mot de plus. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait vu, c'est que donc, ePARC arrive facilement à mesurer le rayon de la Lune donc sa distance en comparant au rayon de la Terre connu depuis Eratosthel et il a une méthode géométrique pour estimer la distance du Soleil on a décrite et on a vu que c'était compliqué parce que le Soleil était tellement loin la méthode géométrique fait intervenir des angles sur lesquels il est très facile de se tromper et la moindre erreur sur cet angle-là générait des erreurs sur l'estimation importante et donc pendant 1500 ans on a cru que le système solaire était en gros 20 fois plus petit que ce qui venait réellement mais ce que j'avais expliqué c'est comment on peut connaître les rapports des orbites des rayons des orbites des différentes planètes autour du Soleil donc on a alors je vais le refaire donc autour du Soleil il y a Mercure puis il y a Vénus ce n'est pas du tout à l'échelle puis il y a la Terre puis il y a Mars puis il y a Jupiter etc. Saturne donc je vous rappelle juste donc Mercure Vénus la Terre je vous rappelle juste l'argument fort de Copernic pour dire que les planètes tournent autour du Soleil et pas autour de la Terre c'est que Vénus ne sera jamais à une distance angulaire du Soleil plus grande que ça quand Vénus si ça c'est la Terre la distance de laquelle angulairement elle s'éloigne du Soleil ne peut pas être plus grande que ça là c'est plus petit là c'est plus petit voilà donc le fait qu'il y ait un angle maximal non seulement nous dit que Vénus tourne autour du Soleil pareil pour Mercure l'angle maximal sera ça mais en plus par un calcul géométrique simple qu'on avait fait ça nous donne le rapport du rayon de l'orbite de Vénus par rapport au rayon de la Terre il suffit de mesurer cet angle là et si on appelle ça 1 rayon distance Terre-Soleil on en déduit ça et on trouve 0,3 donc pour les planètes intérieures c'est facile d'avoir le rapport du rayon de la planète sur le rayon de la Terre et pour les planètes extérieures qui sont au-delà du Soleil évidemment ça ne marche pas mais on avait présenté la technique de la quadrature en regardant le temps écoulé entre le moment où par exemple Jupiter ou Mars ou ce que vous voulez on va dire Mars Mars est dans la direction exactement opposée du Soleil et le moment où la Terre ayant tourné sur son orbite Mars aussi ou Jupiter enfin une planète externe de telle façon que l'angle entre la direction Terre-Soleil et la direction Terre-Planète est de 90 degrés on peut en déduire le rapport de l'orbite de la planète sur du rayon de l'orbite de la planète sur le rayon de l'orbite de la Terre pour la planète extérieure donc ces rayons-là étaient bien connus enfin bien il suffit de regarder de faire ces petits calculs et on peut sans connaître la distance Terre-Soleil savoir que Mars est tant de fois plus loin que la Terre du Soleil etc. juste en regardant en faisant un petit calcul simple géométrique donc on a ces rapports et c'est une chose qu'on avait discuté avec certains d'entre vous après le cours juste j'en profite pour le redire là pour tout le monde une fois qu'on a les rayons les rapports des rayons A planète sur A Terre et qu'on a aussi les rapports des périodes de rotation périodes pardon de révolution et périodes orbitales de la planète on peut la rapporter aussi à la période orbitale de la Terre un an il suffit de regarder combien de temps les autres planètes mettent à faire un tour donc vous avez ces rapports là et c'est pas très compliqué de voir par exemple que plus les planètes sont loin plus elles mettent de temps à tourner autour du Soleil c'est assez intuitif par ailleurs mais une fois qu'on a vraiment ces rapports là il est assez naturel de voir s'il n'y a pas une loi genre quand on est deux fois plus loin ça prend deux fois plus de temps ou bien quatre fois plus de temps ou bien je sais pas quoi est-ce qu'il y a un rapport numérique c'est-à-dire est-ce que c'est juste quand on est plus loin ça met plus longtemps mais ça peut être un peu n'importe quoi est-ce que la planète fait ce qu'elle veut juste elle met le temps et puis voilà ou bien est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'être deux fois plus loin ça impose ou en tout cas il se trouve que quand on est deux fois plus loin on tourne tant de fois plus lentement enfin on met tant de fois plus de temps à tourner sur lui et donc c'est assez naturel qu'une fois qu'on a ces rapports là on cherche à trouver une loi et c'est comme ça que Kepler sort sa fameuse loi alors je sais jamais c'est la troisième c'est la troisième loi de Kepler qui remarque que ce rapport là au cube est proportionnel à ce rapport là au carré moralité quand on est en fait quand on est deux fois plus loin on a donc ça 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 va enfin deux fois plus loin du soleil quand le rayon de l'orbite est deux fois plus grand ça ça fait 8 et donc le carré de ça t de la planète sur t de la Terre c'est donc racine de 8 voilà donc quand on est deux fois plus loin la période de révolution c'est racine de 8 fois plus quand on est trois fois plus loin la période de résolution de révolution c'est racine de 27 fois plus un peu plus que 5 c'est comme ça cette loi là elle est quand même absolument impressionnante à ce moment là au moment où Kepler établit cette loi lui il voit juste ça il le dit merci il l'explique pas mais le fait que cette loi existe conceptuellement c'est une révolution incroyable en fait ça veut dire que il y a un schéma sous-jacent et ça peut pas être par hasard il doit y avoir une explication et vous voyez que pour la première fois rentre dans l'histoire des sciences en tout cas de l'astronomie à coup sûr et probablement des sciences pas tout à fait mais presque une loi quantitative qui appelle l'explication c'est à dire que on voit bien que ça peut pas être par hasard si effectivement parce qu'on a plusieurs planètes on a Mercure Vénus Mars Jupiter et Saturne enfin invisible qu'on est conduit à l'époque ça marche pour toutes une autre chose frappante on me dirait ça arrivait plus tard avec les satellites de Jupiter mais disons-le quand même de la même façon vous avez Jupiter Galilée regarde avec sa lunette et voit qu'il y a des satellites autour de Jupiter Io Europe je sais plus exactement dans quel ordre enfin bref il y en voit 4 il y en a beaucoup plus peut-être 80 après il y a plein de corps des petits corps qui tournent bref en tout cas on en voit 4 très nettement et on les voit ils font ça ils passent derrière ils passent devant on les voit qui tournent autour et c'est pareil on peut voir en fonction de la distance angulaire par rapport à Jupiter on voit on voit à quelle distance il tourne de Jupiter en tout cas on a des rapports s'il y en a qui s'éloigne 2 fois plus angulairement c'est que le rayon de son orbite est 2 fois plus grand c'est pas compliqué s'il s'éloigne 3 fois plus l'orbite est 3 fois plus grand donc on voit les rapports des rayons des orbites et puis on voit combien de temps ils mettent à tourner juste on attend qu'ils reviennent au même endroit puis on a vu la période donc on a aussi la taille de l'orbite c'est pas difficile de la mettre au cube et puis on a la durée de l'orbite c'est pas difficile de la mettre au carré et de faire le rapport pour les 4 on trouve pareil le même nombre le même nombre comme pour les rotations de la Terre autour des planètes autour du Soleil alors c'est le même nombre pour chaque système mais c'est pas le même nombre d'un système à l'autre ça aussi c'est intéressant alors on a établi vous vous souvenez vous vous souvenez la dernière fois on a établi qu'en fait ça c'était égal à G la constante de gravitation universelle fois la masse du corps central ici Jupiter ici le Soleil divisé par 4π2 bon soit évidemment ça il ne le sait pas Kepler lui il dit juste désolé moi quand je fais A au cube et je divise par T au carré c'est constant et justement une fois qu'on a cette loi on sent bien qu'il doit y avoir une explication et c'est ça c'est pour ça que quand Newton arrive avec la gravitation universelle et permet de comprendre pourquoi c'est le cas et en plus de calculer la constante en question c'est évidemment un pas gigantesque mais ce sur quoi je veux insister c'est que au moment où Kepler énonce sa loi celle-ci on n'a pas la moindre idée même qu'il y a de la physique dans le ciel que les corps célestes qui semblent immuables contrairement à tout ce qu'on constate autour de nous il n'y a aucune idée que les corps célestes obéissent à des lois à des lois physiques quantitatives qualitatives ok ils décrivent des cercles c'est pas tout à fait vrai mais première approximation on peut dire ok ça c'est une loi évidemment ça pourrait être autre chose mais il y a une idée que la plus grande perfection c'est quand même le cercle pour un mouvement soit c'est aller tout droit soit c'est faire un cercle grosso modo donc ok ça fait des cercles la Terre est ronde enfin sphérique la Lune est sphérique elle est ronde dans le ciel le soleil aussi ok bon ok c'est des lois qualitatives si vous voulez mais là vous voyez qu'il y a quand même quelque chose en plus que ce rapport là soit constant pour 5 planètes différentes il y a un moment on veut comprendre alors ça a mis du temps à comprendre il faut attendre Newton mais c'est quand même un élément important qu'il faut souligner alors oui et donc je raccroche l'histoire Kepler identifie cette loi mais il l'a par des rapports on ne sait pas quel est le rayon de l'orbite de la Terre on sait juste que pour Mars c'est tant de fois plus et pour Vénus c'est tant de fois moins etc et que les rapports sont tels que les périodes etc la loi de Kepler mais comment donc déterminer la distance Terre-Soleil une fois qu'on a la distance Terre-Soleil on a toutes les distances puisqu'on a déjà les rapports donc c'est une mesure permettrait de fixer toute la géométrie du système solaire c'est évidemment quelque chose de très important alors comment on fait ça donc c'est une méthode géométrique de parallaxe Cassini met en oeuvre une méthode relativement simple dans son principe mais assez complexe malgré tout et donc l'idée c'est de mesurer la parallaxe de Mars alors j'ai quelques repères historiques là alors où est-ce que j'ai où est-ce que j'ai ça ah alors c'est 172 donc je vous rappelle l'idée je crois que j'avais fait le dessin la dernière fois l'idée c'est que vous avez la Terre vous avez le Soleil non peu importe le Soleil pardon parce que en fait ça s'est fait oui je crois que je l'avais précisé aussi l'idée c'est de mesurer la parallaxe de Mars lors d'une opposition par rapport au Soleil Soleil Terre Mars on connaît enfin on connaît pas ça ça c'est ce qu'on cherche la distance Terre-Soleil mais quand on est en opposition exactement là quand Mars est exactement dans le même axe donc sur la droite Soleil-Terre comme on connaît la distance Mars Soleil en termes de la distance Terre-Soleil puisqu'on connaît le rapport entre les deux je vais continuer à l'appeler à Mars et à Terre on connaît ça sur ça on connaît et donc on sait que cette distance-là c'est Mars moins à Terre d'accord et donc si on connaît le rapport entre les deux ça je vais mettre je vais mettre à Terre en facteur ça fait à Terre facteur de à Mars sur à Terre moins 1 d'accord donc ça c'est la distance Mars Terre à ce moment-là d'accord et si on arrive à mesurer ça connaissant ça ça c'est le rapport mesuré par la méthode précédente donc qui est bien connu donc ça c'est un nombre connu si on mesure ça on en déduit le rayon de l'orbite terrestre donc la distance Terre-Soleil ok donc c'est astucieux de procéder à une mesure de la distance Terre-Mars dans cette configuration pour deux raisons une ça nous donne immédiatement cette mesure de distance nous donne le rayon de la Terre ça c'est le but mais deux c'est le moment où Mars est le plus proche de la Terre donc c'est le moment où elle va avoir une parallaxe la plus grande possible je vous rappelle l'idée c'est que vous avez Mars quelque part vous êtes sur Terre ici si vous êtes à un certain point de la Terre vous voyez Mars dans une certaine direction avec je ne sais pas l'étoile A derrière si vous êtes à un autre endroit de la Terre donc là vous êtes au point A si vous êtes au point B vous voyez Mars dans une autre direction dans la direction de l'étoile B et de la différence de ces directions là vous déduisez connaissant la distance entre A et B vous en déduisez la distance de Mars à la Terre c'est clair pour tout le monde simple si vous pouvez voir c'est exactement comme ce qu'on peut faire ici si je veux connaître la distance du mur là-bas alors je peux prendre un mètre et aller mesurer sinon je regarde là je l'ai pile en face maintenant je me décale de 2 mètres et je regarde à quel angle c'est je ne l'ai plus pile en face le pylône là-bas maintenant c'est par là si je connais cet angle là je le mesure entre là et là je ne sais pas 10 degrés je me suis décalé de 2 mètres j'en déduis la distance du truc je n'ai pas besoin d'y aller les grecs faisaient ça tous les jours au petit déjeuner d'accord si vous savez la distance d'un arbre d'une forêt ou d'un bateau sur la mer je regarde là ok et puis maintenant je fais ça ah ben il est par là et j'en déduis la distance c'est simple comme bonjour enfin il faut connaître un petit peu de géométrie mais élémentaire d'accord donc c'est exactement le même principe le seul problème c'est que Mars c'est loin c'est très loin et donc en se décalant alors si je me décale d'un mètre Mars est toujours en la même direction si je me décale du rayon de la Terre et donc ce qu'a fait Cassini c'est envoyer des gens à Cayenne lui il est resté à Paris pas bête si on se décale de plusieurs milliers de kilomètres ça va peut-être commencer à se voir une légère légère modification de la direction de Mars et si on peut la mesurer assez précisément connaissant par ailleurs cette distance là ben on a la distance Terre-Mars on a la distance Terre-Mars à ce moment là évidemment pendant que la Terre et Mars tourne autour du Soleil la distance entre les deux planètes change tout le temps mais à ce moment précis on sait que cette distance là vaut exactement ce rapport moins 1 fois le rayon de la Terre et donc enfin le rayon de l'orbite terrestre et donc on a le rayon de l'orbite terrestre simple propre il n'y a plus qu'à faire et donc ils l'ont fait alors mais je vais juste dire un mot pour montrer que c'est bien d'avoir l'idée mais après il faut encore bosser quoi alors on va alors parce que j'ai noté des allez alors il se trouve que même si on pouvait se décaler du du diamètre entier c'est à dire observer je ne sais pas d'un pôle à l'autre enfin si on pouvait se décaler d'un diamètre en fait dans cette position là la parallaxe c'est à dire cet angle ici serait de 24 secondes d'arc alors je vous rappelle pour les peut-être non-physiciens que une seconde donc vous prenez donc un angle complet c'est 360 degrés donc un degré sur le rapporteur vous avez vu c'est pas beaucoup un degré vous le divisez en 60 ça fait une minute qu'on note comme ça une minute une minute d'arc ou arc minute et cette division de 60 vous la redivisez par 60 et ça fait une seconde d'arc arc seconde donc c'est un 3600ème donc c'est pas beaucoup une seconde d'arc c'est pas beaucoup du tout et c'est compliqué évidemment à avoir une précision pour la direction d'une étoile à la seconde d'arc près or c'est ça qu'il faut en fait il faut une précision de l'ordre de l'arc seconde pour avoir une estimation qui n'est pas complètement fausse sachant qu'évidemment ils n'étaient pas à des positions diamétralement opposées par rapport à la Terre donc grosso modo ce qu'il faut c'est une précision de l'ordre de l'arc seconde et là apparaît un élément que j'ai déjà mentionné alors plusieurs choses plusieurs choses d'abord Mars tourne autour du Soleil la Terre tourne autour du Soleil et la Terre tourne sur elle-même donc l'angle en question si vous comparez deux angles il faudrait quand même comparer les angles au même moment parce que si moi je suis à Paris je mesure c'est par là et puis l'autre à Cayenne deux heures plus tard c'est par là oui mais enfin en deux heures déjà la Terre c'est plutôt la même direction la seconde d'arc il faut vraiment il faut qu'on le mesure à la même seconde au même moment d'une part parce que la Terre tourne sur elle-même mais aussi parce que de toute façon Mars bouge c'est-à-dire même de Paris si vous la mesurez un certain jour elle est là vous la mesurez le lendemain elle s'est décalée de bien plus que ça parce que Mars tourne autour de la Terre et puis du Soleil et la Terre tourne autour du Soleil donc c'est pas juste je fais une mesure enfin il faut qu'au même moment on ait des mesures cohérentes entre elles de Mars sauf que par exemple déjà si vous voulez repérer Mars bon déjà il faut qu'il n'y ait pas trop de nuages dans le ciel mais déjà il faut qu'il fasse nuit il ne fait pas nuit au même moment à Cayenne et à Paris déjà donc est-ce qu'on peut faire la mesure vraiment au même moment alors en fait non mais donc ça veut dire qu'il va falloir interpeller alors l'astuce ils ne sont pas bêtes l'astuce c'est que vous regardez la position alors et puis aussi à quel moment la même seconde ça veut dire quoi donc l'idée c'est d'aller regarder donc chaque jour comme la Terre tourne sur elle-même l'astre se lève à l'est donc Mars se lève à l'est ça monte dans le ciel position maximale une culmination et puis ça se couche puis le lendemain ça fait pareil évidemment comme Mars bouge dans le ciel le lendemain elle a culminé ici à un certain moment le lendemain elle va culminer un peu à côté à peine à côté mais avec une différence bien plus que la précision dont vous avez besoin donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont noté d'abord pour avoir un repère bien précis on regarde le moment où c'est culminant parce que sinon entre là et là ce qui est sûr c'est la position la plus haute ça c'est un instant bien précis avant c'est moins et après c'est moins donc déjà c'est une bonne façon de voir un instant bien précis et donc si vous notez pendant plusieurs jours l'heure précise en fonction du temps et l'élévation disons l'angle élévation dans le ciel jour après jour vous voyez en gros là ça ça vous donne le mouvement de Mars par rapport à la Terre dans le ciel enfin du fait de leur mouvement propre autour du Soleil et maintenant si vous faites pareil à Paris vous pouvez voir comment dire voilà mettons qu'à Paris vous observez tel jour alors je crois que c'était en Mars j'ai noté peu importe tel jour Mars a culminé dans telle direction et là la question c'est et vous là-bas à Cayenne à ce moment-là ça culminait enfin à ce moment-là dans quelle direction vous avez vu Mars et elle a dit ah désolé on n'a pas fait des observations à ce moment-là oui par contre on en a fait un là une là une là une là vous le moment où vous auriez voulu que je sache c'était là ah moi j'ai fait des observations à ces instants-là oui mais du coup je peux en déduire si j'avais fait la mesure à ce moment-là voilà ce que j'aurais vu vous voyez l'idée c'est assucieux quand même donc ils n'ont pas fait la mesure au même moment mais ils ont été capables de remonter à ce qu'ils auraient vu si ça avait été le même moment et alors c'est pareil comme ils ne sont pas à la même longitude ça culmine pas ils ne sont pas à la même latitude ni à la même longitude ça culmine pas à la même heure universelle ça culmine comme tous les as enfin ça culmine quand l'as passe au milieu de la nuit donc pas au même moment pour les deux donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont extrapolé si vous avez Paris ici et Cayenne qui est là si l'est l'ouest là ils sont venus voir si Cayenne était sur le même méridien que Paris c'est à dire que l'astre passe par exemple plein sud donc culmine au même moment donc vous avez un espèce de Cayenne virtuelle c'est prime simplement en remontant dans le temps parce qu'il y a un écart temporel du fait de la relatation de la terre entre les deux donc vous voyez comment il faut jouer alors maintenant voilà le clou du spectacle donc ça vous comprenez que c'est pas simple à faire en plus il y a des moments c'était nuageux donc il faut interpeller puis il faut refaire et puis bref et puis surtout il ne faut pas se rater parce qu'une fois que Mars a quitté la position d'opposition le petit calcul là il ne marche plus alors pendant un jour ou deux ça va encore on n'est pas non plus une précision absolue enfin ça fait partie des incertitudes de la mesure mais si vous attendez une semaine c'est fini la terre a bougé Mars a bougé vous n'êtes plus dans cette configuration d'opposition si on veut des choses un tout petit peu précises bref donc c'est compliqué bon mais maintenant le clou du spectacle c'est que je vous ai dit qu'il fallait une précision de l'ordre de l'arc seconde ce qui n'est pas trivial or si vous vous souvenez Kepler avait étudié le phénomène de la réfraction de la lumière dans l'atmosphère parce que l'atmosphère courbe les rayons de la lumière la lumière se propage en ligne droite oui dans le vide mais dans un milieu homogène aussi et dans un milieu qui n'est pas homogène vous avez tous vu des rayons peut-être seulement les physiciens ici mais peut-être tous à l'école vous avez je ne sais pas vous envoyez un laser dans 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 l'eau avec une concentration saturée en sel ou en glucose vous avez fait cette expérience vous n'avez jamais fait ça ouais vous mettez ici une forte concentration enfin vous mettez plein de sucre en bas et donc par dilution vous avez là beaucoup de glucose puis là très peu et donc vous n'avez pas le même indice de réfraction et ce que vous voyez c'est que le rayon lumineux il est courbé bon c'est le principe des mirages et ça ça arrive dans l'atmosphère l'indice de l'air l'indice de réfraction de l'air n'est pas le même au niveau du sol et dans l'atmosphère parce que c'est pas la même densité de l'air plus la densité est faible plus on se rapproche de l'indice du vide c'est à dire 1 et plus l'atmosphère est dense plus on est vers le bas plus l'indice s'éloigne de l'indice du vide augmente donc il est plus grand que 1 puis ça dépend de la température et puis voilà donc suivant enfin dans l'atmosphère l'indice de réfraction il est il est à peu près 1 partout mais à peu près seulement donc il y a des petites déflexions c'est pour ça comme je disais l'autre fois que les étoiles scintillent parce qu'un coup vous la voyez là un coup vous la voyez à l'étoile parce que en permanence il y a de la turbulence dans l'atmosphère et d'ailleurs quand vous regardez à l'horizon les étoiles elles scintillent beaucoup parce qu'il y a une énorme quantité d'atmosphère traversée et donc juste ça va pas tout droit ça fait un peu comme ça donc de temps en temps même vous la voyez plus parce que le rayon il vous a raté et puis voilà donc il y a des déflexions du fait de l'atmosphère or les déflexions du fait de l'atmosphère sont de l'ordre de 1 minute d'arc 60 fois plus que ce que vous voulez et évidemment l'atmosphère à Cayenne c'est pas la même à un jour donné c'est pas la même qu'à Paris ce jour là donc vous avez beau avoir une mesure absolument parfaite de la direction de l'étoile enfin de Mars pardon comment la relier à ce que vous verriez si ça avait été une autre atmosphère ou ce que vous auriez vu si vous aviez eu l'atmosphère de Paris c'est juste impossible c'est mort alors comment on fait sinon on fait comment on fait c'est très simple en fait c'est que plutôt que de mesurer l'élévation de Mars donc la direction de Mars par rapport je sais pas à la verticale ou à l'horizontale du lieu qui est toujours facile à mesurer là pour le coup et bien l'idée c'est pas de mesurer la direction dans la direction de Mars c'est de mesurer l'écart angulaire entre la direction de Mars et une autre étoile très proche connue parce que cette autre étoile très proche c'est la même pour tout le monde parce que là pour le coup les étoiles elles sont très 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 loin donc que vous soyez à Paris ou à Cayenne si on se met d'accord parce que je veux regarder à quelle distance angulaire Mars se trouve de telle étoile tout le monde est d'accord là dessus et donc si vous prenez une étoile qui est proche alors certes la réfraction atmosphérique fait que l'étoile en question vous la voyez pas vraiment dans la direction où elle est ou vous la verriez s'il n'y avait pas l'atmosphère mais ok elle est sa direction est modifiée par l'atmosphère mais elle est modifiée quasiment pareille que pour Mars qui est juste à côté d'accord parce que ok cette déflexion elle peut être différente entre ici et là mais entre deux points quasi identiques c'est la même quasi identique donc vous pouvez diminuer l'erreur sur la vraie direction en non pas mesurant la direction d'une étoile mais la direction relative à une autre très proche de telle sorte que vous pouvez raisonnablement estimer que la déflexion dans l'atmosphère aussi grande soit-elle elle est quasi la même pour les deux et donc ça ça vous donne effectivement un écart donc ça vous donne cet écart entre les deux directions enfin donc entre cette direction là et cette direction là d'accord ça vous donne l'écart entre les deux directions non pas directement mais comme différence entre l'écart de chacune des directions à une même direction de référence vous voyez l'idée bref et après il faut le faire vraiment et puis comme je vous dis il faut aller interposer enfin bref ils l'ont fait et c'est évidemment remarquable alors ce qu'ils trouvent c'est que la distance Terre-Soleil pardon Terre-Mars excusez-moi est à ce moment là en opposition de 8600 fois le rayon de la Terre et ça c'est justement compte tenu du rapport ici ça c'est 3 huitièmes de la distance Terre-Soleil donc c'est ça qui vaut 3 huitièmes c'est ça donc voyons si c'est bien cohérent si ça fait AM sur AP moins 1 qui vaut 3 huitièmes donc ça ça fait plus 8 donc ça fait 11 huitièmes voilà truc du genre bon enfin en tout cas peu importe ça se trouve j'ai mal recopié les sites peu importe c'est pas ça l'important je vous ai expliqué comment on avait les rapports des orbites c'est pas compliqué juste en regardant par la technique de la quadrature bon puis après vous voyez c'est de la géométrie il faut juste le faire bref alors de là donc on déduit on déduit ce qu'on appelle l'unité astronomique donc ça je pense que vous savez une unité astronomique donc par définition c'est la distance Terre-Soleil enfin je vais parler de la définition précise actuelle après donc le rayon de l'orbite terrestre si vous voulez supposant qu'elle est circulaire elle l'est pas donc c'est pour ça qu'après il faut préciser un peu mais on n'est pas à cette précision quand même à l'époque donc on trouve 23 000 rayons terrestres plus ou moins 500 rayons terrestres donc vous voyez la précision qu'ils ont obtenue quand même ça c'est les mesures de l'époque donc tout est exprimé en termes du rayon terrestre puisque la distance entre Paris et Cayenne on connaît la distance angulaire si on connaît leur latitude et leur longitude on connaît la distance angulaire évidemment la distance physique entre eux dépend du rayon de courbure de la Terre donc tout est exprimé en termes du rayon de la Terre donc voilà ce qu'ils obtiennent vous voyez que c'est pas si mal donc c'est ils estiment une erreur de 500 rayons de la Terre sur 23 000 ce qui est quand même très précis en fait et donc comme je vous disais d'un seul coup on s'est aperçu que le système solaire était 20 fois plus grand que ce qu'on croyait depuis Ptolémée qu'est-ce-là ne tienne et donc ça si on le traduit en kilomètres connaissant le rayon de la Terre alors Eratosthène l'avait estimé pas trop mal pas trop mal du tout d'ailleurs incroyablement bien et évidemment à cette époque donc là on avait fait mieux en tout cas quand on traduit en termes de kilomètres ça fait entre 150 enfin 150 plus ou moins 30 millions de kilomètres 10 puissance 6 kilomètres voilà donc la distance Terre-Soleil c'est 150 millions de kilomètres plus ou moins 30 180 120 donc c'est une précision qui est quand même pas mal du tout qui est même assez impressionnante voilà donc 672 merci Cassini alors Cassini et Picard et Richard qui sont allés donc qui sont allés à Cayenne faire ces mesures je vais noter des détails mais c'est pas grave ok est-ce que vous avez des questions sur cette technique le principe est simple on est d'accord mais c'est intéressant aussi de voir toutes les petites choses dont il faut se méfier si on veut être un peu précis ok bon alors quelle heure est-il aïe 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 j'avais prévu tellement de choses bon c'est pas grave ah oui mais j'avais pas prévu de parler des Kinox c'est ça ok alors oui ah j'ai parlé de Cavendish maintenant ou de bref bon donc on a on a la loi de Kepler première loi quantitative sur des sur des sur des corps célestes et je vous ai dit Newton établit la loi de la gravitation universelle la force qui s'exerce entre deux corps de masse 1 et 2 la force que le corps 1 exerce sur le corps 2 s'exprime comme ça pour les non-physiciens c'est pas important enfin je pense que vous savez tous la force est proportionnelle à la masse des corps et inversement proportionnelle au carré de leur distance et une fois qu'on sait ça et qu'on connait les lois de la dynamique md vt sur dt égale la force on peut démontrer la première loi de Kepler les orbites des planètes sont des ellipses la loi des airs l'air balayé enfin bon vous connaissez ceux qui connaissent pas c'est pas grave la loi de Kepler j'en ai parlé je crois la dernière fois et et ça et en le démontrant ça on voit que cette constante c'est pas n'importe quoi c'est g fois la masse du soleil divisé par 4 pi 2 du coup pour le système des satellites de Jupiter en fait c'est pareil sauf que dans ce cas là la constante la constante en question donc a cube sur t2 Jupiter c'est g fois la masse de Jupiter sur 4 pi 2 et puis pour la lune pareil le rayon de l'orbite de la lune sur la période de la lune 400 000 km au cube divisé par enfin au carré divisé par donc 29 jours au carré ça fait g fois la masse de la Terre sur 4 pi 2 où g est la constante de gravitation universelle qui vaut ce qu'elle vaut alors là pour le coup ça vaut ce que ça vaut c'est comme ça c'est une constante fondamentale de l'univers pour notre compréhension actuelle de la physique on ne sait pas relier la grandeur G à d'autres grandeurs donc ça vaut ce que ça vaut pour autant qu'on sache ça aurait pu valoir autre chose sauf si on rentre dans les raisonnements anthropiques mais j'évite pour l'instant en tout cas on en parlera sans doute plus tard d'ailleurs ces raisonnements anthropiques donc donc si on connaissait G si on pouvait mesurer cette grandeur ben on connaitrait la masse du Soleil c'est un truc fou on regarde tourner Vénus par exemple on voit à quelle distance elle tourne on voit même la Terre en fait je suis bête on voit à quelle distance maintenant qu'on connait la distance de la Terre au Soleil si je fais ça pour la Terre la distance de la Terre au Soleil au cube divisé par la période de rotation de la Terre autour du Soleil c'est à dire un an au carré est égale à cette grandeur avec sa dimension divisé par 4 pi 2 fois la masse du Soleil donc si je mesure donc si je mesure G je connais la masse du Soleil mais en fait si je mesure G je connais la masse de la Terre aussi très simplement parce que de la même façon quand vous lâchez un corps vous voyez son accélération et la même loi de Newton nous dit que nous dit que quand on écrit F égale Mg le G en question donc c'est la masse fois le G en question c'est ça où R est le rayon de la Terre donc le G en question l'accélération de la pesanteur 9,81 mètres par seconde carré c'est en fait G fois la masse de la Terre fois le rayon de la Terre au carré voilà ouais alors justement comme ça alors justement l'idée c'est de mesurer G et comme ça vous avez la masse de la Terre alors comment mesurer et c'est ça c'est une des plus incroyables expériences de toute la physique l'expérience de Cavendish c'est pour ça que je voulais quand même en dire un mot bien que ce soit une expérience de physique plus que d'astronomie mais évidemment enfin l'astronomie fait partie de la physique ça va de soi mais j'ai assez commenté dans le premier cours que tout ce qu'on sait sur l'univers alors qu'on ne fait que voir des photons qui arrivent c'est précisément parce que les lois de la physique s'appliquent à l'univers et qu'on peut reconnaître les phénomènes physiques parce qu'on connaît les lois qui sont universelles ce ne sont pas juste les lois ici voilà comment ça se passe c'est les lois de la physique de l'univers physique de la manifestation physique et donc l'expérience de Cavendish permet de mesurer comment ? et bien en faisant une expérience de mesure d'attraction gravitationnelle entre deux corps et probablement qu'on vous a toujours dit que l'attraction gravitationnelle je ne sais pas entre ces deux craies là elle est juste complètement négligeable quand vous résolvez ces exercices de physique jamais vous prenez en compte par exemple si je lance ce corps là quelle est sa trajectoire ah je prends en compte l'attraction de la Terre oui le champ de pesanteur ok parce que la Terre c'est costaud mais en fait si je ferme la fenêtre là ça va modifier la trajectoire en vrai puisque là ça attire beaucoup plus la craie parce qu'il y a un bout de la fenêtre qui est proche si je ferme la fenêtre la fenêtre est plus loin ça va attirer un peu moins la craie donc évidemment la trajectoire ne va pas être la même mais enfin jamais quand on fait un exercice de ce genre ni jamais aucune 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 enfin aucune expérience physique aucun travail d'ingénieur ne prend en compte la disposition des objets dans la pièce pourtant ça joue l'attraction gravitationnelle entre chaque corps est présente ça s'appelle la gravitation universelle si vous avez un corps qui a une masse M1 et un autre qui a une masse M2 il s'attire exactement avec cette force là enfin sauf si on fait de la relativité générale mais au premier ordre et très très largement c'est exactement égal à ça bien donc mais par contre effectivement vous avez toujours négligé ça et vous avez bien fait parce que c'est complètement mais complètement négligeable effectivement c'est à dire le moindre courant d'air même l'air qui passe à travers mon masque a beaucoup plus d'influence sur la trajectoire du corps que la traction gravitationnelle que moi j'exerce sur lui mais en toute rigueur je le retiens un peu puisque je suis là mais vous vous l'attirez par contre enfin bref alors c'est complètement négligeable parce que parce que cette grandeur là elle est très petite comme vous le savez dans les unités usuelles elle vaut 6,76 10 moins 11 système d'unité internationale ce qui fait que dès que la distance est un petit peu grande ici c'est complètement négligeable et donc comment le mesurer et c'est là où il faut il faut il faut il faut travailler avec une précision colossale et donc l'expérience de Cavendish autour des années 1797 1798 a permis de mesurer l'attraction entre deux corps dont on connait les masses et si on connait leur distance en faisant les calculs qui vont bien on en déduit on regarde la force on en déduit G et une fois qu'on a G on a la masse de la Terre on a la masse du Soleil on a tout on a pesé le monde mesurer G c'est peser le monde c'est un truc de fou encore une fois quand on y réfléchit parce que je crois que c'est dans le premier cours on a parlé de la masse du Soleil mais comment on sait la masse du Soleil si on ne connait pas la physique vous pouvez prendre une balance et mettre le Soleil dedans qu'est-ce que ça veut dire comment on peut connaître la masse et ou la masse de la Terre comment connaître la masse de la Terre quel sens ça a même en parler presque et bien voilà ça a un sens dès lors qu'on a compris les lois de la physique sous-jacente et que en fait la masse de la Terre a une influence directe sur la pesanteur qu'on ressent et qu'il suffit de mesurer avec un dynamomètre avec d'accord alors en fait Cavendish ce qu'il voulait faire d'abord il a récupéré en fait le concept expérimental et même d'ailleurs l'instrument qui est une balance de torsion je vais en dire juste un mot de John Mitchell qui est un géologue mais il est mort avant d'avoir pu terminer le boulot et Cavendish a repris ça et a fait l'expérience alors il ne faut pas du tout minimiser le travail de Cavendish vous allez voir l'expérience c'est quelque chose d'assez extraordinaire travailler avec une précision folle mais ce qu'il voulait mesurer Mitchell comme Cavendish ce n'est pas tellement la constante de gravitation d'ailleurs qui ne s'appelait pas G à l'époque vous savez les lois de Newton il dit l'attraction gravitationnelle c'est proportionnel au mass et inversement proportionnel au carré de la distance Newton n'a pas écrit ça je crois que la lettre G ça voulait dire pareil peu importe il a découvert cette loi là c'est pareil mais je veux dire on ne raisonnait pas tout à fait de la même façon on raisonnait beaucoup en rapport d'ailleurs même les unités les unités nous on parle en mètre en kilogramme en seconde n'ont été introduites que plus tard en fait on raisonnait en rapport de masse par exemple ou en rapport de distance etc ce qui revient au même parce qu'une unité quand on dit ça fait 3 kilos ça veut juste dire le rapport entre la masse du corps et un truc que j'ai pris pour référence et que j'ai décidé d'appeler 1 c'est 3 mais ça s'est mis un peu de temps à s'installer comme ça donc Kavenich n'a pas mesuré G proprement dit il a mesuré la densité de la Terre il est intéressé par la masse volumique de la Terre combien de grammes par centimètre carré en l'occurrence la densité c'est le rapport entre la masse volumique de la Terre et la masse volumique de l'eau c'est encore un rapport qui par définition est 1 la densité de l'eau par définition est 1 et donc la densité de la Terre ça vaut 3 si c'est 3 fois plus dense donc ils cherchent la masse volumique de la Terre mais évidemment la masse volumique moyenne de la Terre en grammes par centimètre cube évidemment quand on a ça et qu'on connait le rayon de la Terre on a la masse de la Terre donc c'est la même chose sauf que eux c'est ça qui les intéressait Mitchell encore une fois est un géologue et on aimerait bien savoir de quoi est fait de la Terre parce que ok il y a de l'eau sur la Terre les océans la croûte on peut creuser alors on voit qu'il y a des endroits il y a de la Terre qui n'est pas très il y a du sable et puis il y a des endroits tiens il y a une mine de plomb alors là c'est beaucoup plus dense mais on a accès qu'à une toute petite surface à la surface de la Terre à certains endroits du globe et on voit bien que les densités varient beaucoup ça dépend où donc il y a un intérêt important pour la connaissance la compréhension de la Terre c'est quoi la Terre en fait de connaître la densité moyenne donc en fait voilà ce qui intéressait les gens à l'époque c'était de connaître la densité moyenne de la Terre alors donc Avendish réalise son expérience je vous donne juste le principe parce que je voudrais qu'on avance quand même sur l'astronomie enfin sur l'astrophysique plus exactement vous voyez qu'on est en train de passer de l'astronomie à l'astrophysique là c'est-à-dire on est en train de passer de l'étude des mouvements des positions d'écrire ce qui se passe à mettre de la physique dedans et vraiment la charnière c'est A3 sur T2 égale constante c'est la loi de Kepler là d'un seul coup alors la loi de Kepler c'est l'indication qu'il y a quelque chose derrière il y a un truc à comprendre il y a des rapports numériques il y a des lois qui sont pas c'est pas juste comme ça et quand Galilée et puis Newton arrivent avec une loi physique qui explique le rapport numérique là on a commencé à faire de la physique effectivement bon alors le principe c'est le pendule de torsion est-ce que vous connaissez un pendule de torsion vous connaissez tous le principe du ressort je vais le mettre horizontal sur un sur un support ici on néglige les frottements ou on met un coussin d'air vous avez vous avez un ressort qui a une certaine raideur une certaine élasticité et puis vous tirez et puis du coup il y a une force de rappel et puis du coup ça va osciller comme ça s'il y a des frottements ça va s'amortir s'il y a peu de frottements ça va s'amortir lentement et vous savez tous en tout cas les physiciens que la force qui s'exerce sur le corps c'est une force de rappel si le corps si le ressort est étiré ça tend à le raccourcir si le ressort est comprimé ça s'attend à l'allonger et il y a un facteur de proportionnalité fois justement l'allongement ici delta x je vais appeler x dans la direction d'allongement bon la force donc ça c'est ce qu'on appelle la raideur du ressort ou la constante d'élasticité vous voyez juste que la force qui s'exerce est proportionnelle à l'étirement si vous tirez deux fois plus la force est deux fois plus grande alors tant que c'est pas trop grand au bout d'un moment d'ailleurs ça va casser mais au voisinage de la position d'équilibre et bien la force de rappel est proportionnelle au déplacement par rapport à la position d'équilibre c'est très naturel et on peut imaginer un ressort angulaire si on peut dire je cherche un fil qui soit pas trop remarqué voilà 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 un fil bon c'est pas un fil idéal mais vous voyez que si je le tourne comme ça et que je lâche il revient si je tourne dans l'autre sens et que je lâche il revient donc en fait sur un fil vous avez également une constante de rappel vous avez c'est élastique si vous le faites tourner il a envie de revenir et alors vous pouvez avoir un truc qui à peine vous le tournez il revient fort et puis je sais pas si vous prenez un fil un fil un fil de laine il va revenir si vous pouvez le tourner beaucoup il va revenir petit à petit mais la force de rappel n'est pas très grande donc de la même façon que vous pouvez avoir des ressorts très costaux c'est très très dur de changer de l'écarter de la position d'équilibre vous avez des fils ça peut être très très dur de le faire tourner un petit peu alors l'idée c'est d'utiliser un fil de torsion dont on connaît la force de rappel c'est à dire si vous tournez de tant d'angle ça lui fait un couple alors c'est plus une force c'est un couple pour les physiciens mais ça a envie de revenir à la position d'équilibre oui enfin je sais plus comment j'ai commencé ma phrase excusez moi donc enfin l'idée c'est d'avoir oui c'est ça d'avoir un fil dont vous connaissez la constante de rappel et ensuite alors vu du dessus donc le fil est comme ça et vous avez vous accrochez une barre une barre une barre de bois et au bout vous mettez deux masses et vous le suspendez là par un fil donc il est comme ça puis ça tient comme ça vous avez deux masses là et et puis vous mettez une autre barre avec là une énorme masse alors énorme alors dans l'expérience de Cavendish je crois qu'il y avait 158 kg là des grosses boules de 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 plomb d'accord et puis là des petites boules de plomb qui faisaient je crois 730 g j'ai révisé avant de venir je ne fais pas pas ça par coeur mais enfin c'est ça l'idée je vérifierai d'ailleurs les chiffres je ne suis pas sûr mais grosso modo et l'idée c'est que cette masse là attire celle-là un petit peu par là et puis celle-ci attire celle-là un petit peu par là donc alors encore une fois c'est une vue de dessus donc si vous approchez là les masses par rapport à la position d'équilibre donc où le fil n'est pas du tout tordu donc par exemple voilà la barre avec les deux les deux masses c'est mes points voilà je suis comme ça et donc là je suis suspendu par la tête si vous amenez ici une grosse masse et là-bas une grosse masse derrière bah ça va faire un peu ça ça va être attiré légèrement alors très légèrement très 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 légèrement mais un petit peu et si justement la constante de torsion est très faible c'est-à-dire que la force de rappel elle n'est pas très grande c'est-à-dire que le fil il veut bien il veut bien tourner un petit peu et donc ça va finir par se voir éventuellement alors c'est ça l'idée après c'est comme pour comme pour la parallaxe de Mars c'est ça l'idée mais après il faut le faire il faut le faire il faut évaluer les ordres de grandeur parce qu'effectivement c'est pas beaucoup et puis surtout si on veut être précis il faut bien travailler alors déjà première chose on veut pas un courant d'air donc tout ça on met ça dans une grande cloche en bois enfin ou en verre enfin une cloche en verre qu'on puisse voir à travers mais en tout cas on veut pas un courant d'air parce que là le moindre courant d'air ferait bien pire que l'effet gravitationnel donc il faut travailler extrêmement proprement etc et puis il faut effectivement être capable de repérer un micro micro changement d'axe donc en fait bon je vous passe les détails mais en fait donc alors je crois que là il y a 1m80 un truc comme ça et vous avez ici des repères avec des systèmes verniers je sais pas si vous connaissez ça qui sont capables justement de mesurer je crois que j'ai noté ça je sais plus enfin c'est 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 1 vingtième de seconde d'arc la graduation là et avec le système vernier facteur 5 en fait vous atteignez 1 centième de seconde d'arc vous vous rappelez la seconde c'est 1 degré divisé par 3600 et là c'est 1 centième de ça c'est un truc vraiment 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 fort et 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 en fait pour observer ça il avait 2 télescopes donc il repérait la position exacte au télescope pour être capable de de grossir en fait de voir ces graduations là c'est évidemment impossible de voir à l'oeil nu quelque chose comme ça oui à l'époque on connait pas G effectivement tout ce qu'on peut espérer c'est qu'en faisant le mieux possible la limite des capacités techniques on arrive à détecter quelque chose et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans toutes les expériences de physique je sais pas en astrophysique comme ailleurs on met en oeuvre un processus un procédé expérimental ou un moyen d'observation on espère ça va nous révéler des choses mais par exemple je sais pas prenons un exemple le boson de Higgs vous avez dû entendre parler du boson de Higgs qu'on a vu au CERN il y a quelques années maintenant ou les ondes graviteurs ok le boson de Higgs il faut être capable d'accélérer les particules à une énergie suffisante pour produire le boson de Higgs en tout cas pour voir sa trace dans les phénomènes de physique des particules si on a pas assez d'énergie ben juste on le verra pas et donc jusqu'à l'arrivée du LHC il y avait juste pas assez d'énergie on le voyait pas alors il y avait des bons arguments physiques pour dire que si on arrive à telle énergie là ça devrait commencer à se voir mais enfin c'est pas sûr et puis maintenant les gens disent il faudrait aller encore à plus haute énergie il y aura peut-être des choses à voir peut-être ou peut-être pas mais on essaye et on verra les ondes gravitationnelles c'est pareil on avait quand même des calculs d'ordre de grandeur pour nous dire si on arrive à telle précision sur la détection on devrait voir tel type d'événements astronomiques s'ils sont pas trop lointains est-ce que ça arrive souvent est-ce qu'on a des chances d'en voir un dans les 5 ou 6 ans qui viennent ou est-ce que à notre degré de précision à notre sensibilité expérimentale il faudra attendre 1000 ans pour en voir un ça dépend un petit peu du ciel on sait pas trop alors en général quand on quand on se lance dans des choses vraiment très coûteuses on essaye d'avoir des bonnes idées que ça devrait marcher mais quand on a mis en marche l'IGO le détecteur d'ondes gravitationnelles j'en parlerai peut-être à un moment on savait pas trop ce qui allait sortir enfin je dis on moi j'étais pas dans la collaboration mais quand les gens l'ont fait il se trouve que le lendemain ils ont vu un truc parce qu'en fait c'était la bonne sensibilité mais on savait pas trop alors je dis le lendemain c'était peut-être la semaine qui a suivi bref donc oui il savait pas si ça allait marcher je dirais mais il savait qu'il avait la meilleure la meilleure comment dire la meilleure sensibilité possible alors il y a quand même ça c'est intéressant malgré tout ça me permet de rebondir il y a toujours il y a souvent en tout cas des moyens quand même d'estimer à peu près combien ça doit être dans le cas présent je vous ai dit que la valeur de G dépend de la densité moyenne enfin est reliée à la densité moyenne de la Terre puisque ça on le connaît l'accélération de la pesanteur et on sait pas ce que vaut G on connaît RT on sait pas ce que vaut la masse de la Terre on sait pas ce que vaut G mais la densité moyenne de la Terre qu'est-ce que ça peut être ? c'est plus lourd que l'eau a priori ? est-ce que ça peut être mille fois ? enfin plus lourd je veux dire plus dense est-ce que ça peut être mille fois ? sachant que le corps le plus dense qu'on connaisse c'est le mercure enfin c'est peut-être pas le plus dense mais enfin les plus grandes densités c'est de l'ordre de 13, 14, 15 ok admettons que ça pourrait être 30, 50, 100 peut-être pas 10 000 peut-être pas un milliard en tout cas et donc on peut quand même avoir une idée que G c'est sans doute plus petit qu'un certain valeur mais c'est quand même sans doute plus grande qu'une autre parce que sinon ça voudrait dire que la densité moyenne de la Terre elle est vraiment colossale ce qui paraît pas très raisonnable donc on peut avoir une idée et donc c'est aussi ça répond peut-être aussi à votre question c'est qu'il y a un moyen de se dire en tout cas ce que peut se dire Cavendish c'est que l'expérience elle est conçue pour arriver à mesure égée ou la densité moyenne de la Terre si elle est comprise entre telle et telle valeur et si c'est pas le cas bon bah ok on a perdu mais il faut essayer bon bref ok donc il fait ça donc je vous dis il mesure précisément et puis alors il reste un point clé c'est mesuré donc vous avez bien compris que l'angle l'angle de déviation minime mais mesurable et mesurable avec une précision colossale si on travaille bien et proprement ce qui permet d'avoir une estimation propre de G cet angle là dépend de la raideur de l'élasticité du fil encore une fois s'il a une grande raideur s'il ne veut vraiment pas être tourné ça ne va pas bouger beaucoup s'il veut bien alors voilà sauf que il ne faut pas juste un fil qui veut bien tourner il faut un fil dont on connaît la constante d'élasticité et comment on mesure cette constante d'élasticité alors si on sait quelle force on applique on peut voir de combien il tourne et on en déduit oui mais là on a besoin d'un fil dont la constante est très très faible pour que l'effet soit quand même observable et du coup pour connaître sa constante de rappel son coefficient d'élasticité il faudrait pouvoir appliquer des forces très très faibles et voir de combien ça bouge mais très très faible de combien de cet ordre là or justement on ne sait pas c'est des forces tellement petites qu'on ne sait pas les mesurer on veut ça pour mesurer ces forces là donc on ne peut pas calibrer le fil de tension par lui même en appliquant une force qu'on connaîtrait qui aurait cette valeur là on ne sait pas produire des forces aussi faibles juste on ne sait pas alors comment faire et c'est là où il y a une autre astuce physique c'est que de la même façon pour les physiciens encore que vous savez que si vous éloignez ici cette masse et que vous la lâchez ça va osciller vous savez que la période d'oscillation est reliée à la constante ici vous vous souvenez de comment on relie ça si vous écrivez je le fais vite fait pour les physiciens donc vous avez m fois l'accélération égale moins kx si je prends l'origine des x à l'envoi c'est la racine de k sur n exactement vous voyez que ça ça devient tout de suite voilà plus k sur n égale 0 et ça c'est de la forme x2 point plus omega 2 x égale 0 qui a pour solution x égale à cos omega t plus 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 donc effectivement la pulsation c'est racine de k sur n et ça c'est deux pistes sur la période la période des oscillations autrement dit si vous connaissez la masse que vous faites osciller et que vous regardez la période d'oscillation vous en déduisez la raideur du ressort sans avoir besoin de regarder la force de mesurer la force pour une extension et donc le même phénomène se produit pour toutes les forces élastiques la force de rappel va déterminer la période de l'oscillation et donc la manière dont Cavendish détermine la constante de rappel en torsion c'est en regardant l'oscillation en tournant et en regardant l'oscillation des petites périodes sauf que c'est des toutes petites oscillations il veut voir parce que de même que là quand vous tirez beaucoup la loi de proportionnalité linéaire elle n'est plus très juste c'est pareil pour la torsion donc vous voulez juste des petites oscillations c'est ça qui d'ailleurs qui vous donne la pulsation qui revient et donc il déduit la la constante de rappel de la période des oscillations et et comment mesurer cette période de ces oscillations vous allez me dire bah oui il suffit de regarder on prend un chrono oui mais en fait la la constante comme il faut une toute toute petite raideur en fait la période des oscillations c'est 20 minutes pour 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 donc vous voyez et en fait jamais le truc s'est arrêté en position finale il a juste regardé sur quelques oscillations les positions extrêmes puis la position moyenne il a fait une moyenne et il en a déduit l'angle où ça tournait vous voyez et oui oui j'ai pas dit et pour pour voir l'oscillation en fait sur le fil il a mis un petit miroir et il venait taper avec la lumière et il voyait comment ça faisait de l'ombre sur un truc comment la réflexion sur le miroir sur un truc qui est plus loin donc ça amplifie ça amplifie l'amplitude vous voyez ce que je veux dire si je tourne un tout petit peu mais que mon écran est très loin ça va se déplacer beaucoup et c'est la seule façon de voir des micro-trucs très précisément donc vous voyez le genre d'ingénieux c'est ingénieux c'est pas juste tiens bah oui je vais mettre deux masses puis je vais regarder la force entre elles si vous faites ça vous n'arriverez jamais à rien de même que si vous voulez regarder la parallaxe de Mars en disant ouais moi je la vois par là et toi ouais oui d'accord oui bon donc c'est intéressant aussi de voir comment une idée d'abord il faut avoir l'idée de le faire enfin comment ça marche l'histoire de parallaxe mais c'est pas très compliqué enfin il faut avoir une bonne représentation du système solaire il faut un peu croire à son histoire etc mais après pour le mettre en oeuvre il faut aussi enfin bon c'est du beau travail bref allez quelle heure est-il mon dieu ouf bon alors bon je voulais parler des corps du système solaire mais je vais rester sur ces petites histoires alors il faut que je vous parle donc ça c'est enfin il faut que je vous parle de la vitesse de la lumière on va le faire donc ça c'est la mesure 2 g par Camendish mais alors donc comme vous voyez beaucoup plus tard c'était 1672 la mesure de la parallaxe de Mars donc là on a on a on a les 10 avant Kepler enfin puis mesure géométrique on a les rapports de distance des orbites le rapport des tailles des orbites Cassini détermine la taille la taille physique en mètres des orbites très bien et Newton permet de relier le A3 sur T2 aux constantes et aux masses enfin constante universelle et la masse voilà enfin on ne peut peser les corps célestes que si on connaît G et ça j'ai un moment faut le mesurer avec nos grandeurs à nous et mais ça a pris encore un siècle de plus parce que parce que justement la force est très 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 faible et il faut être très 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 astucieux et très 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 minutieux etc mais voilà ça finit par se faire alors entre temps avec les enfin pendant que Cassini travaillait sur toutes ces choses là Remer également alors c'est un Danois mais il travaille aussi à l'Observatoire de Paris et je dirais que c'est peut-être la seule ombre au tableau de Cassini Cassini n'a pas cru n'a pas vraiment cru à ce qu'a fait Remer qui était absolument magistral et donc je vais vous expliquer comment Remer a déterminé la vitesse de la lumière en observant les éclipses des satellites de Jupiter donc on reste bien dans l'astronomie donc vous avez le soleil vous avez la terre comme vous savez la vitesse de la lumière est très très grande au point qu'on pensait que c'était instantané la propagation de la lumière si j'éteins la lumière là instantanément il fait noir et puis là ah oui non c'est raté donc c'est pas on voit pas d'un seul coup ça s'éteint puis le temps que ça nous parvienne avec le son on voit bien que le son met du temps à se propager il suffit d'aller je sais pas vous êtes face à un mur et vous faites oh comme ça et le temps que ça revient vous avez l'écho vous voyez bien le temps que ça met à revenir et vous en déduisez la vitesse du son si vous connaissez la distance de l'objet qui réfléchit vous savez que les chauves-souris se repèrent en position comme ça par des échos donc la vitesse du son est telle qu'on peut se servir de ces délais pour justement se positionner avec la lumière en principe on peut aussi sauf que et maintenant on le fait d'ailleurs on en avait parlé je sais plus au premier cours pour connaître la distance de la lune très précisément maintenant qu'on a posé des petits miroirs cubiques sur la lune c'est vous qui aviez parlé de ça non ? je sais plus c'était quelqu'un qui était assis par là c'est pour ça on envoie une impulsion laser ça se réfléchit sur le cube et on regarde au bout de combien de temps on la récupère on connait la vitesse de la lumière on en déduit la distance de la lune au centimètre près d'accord mais voilà dans notre environnement quotidien la vitesse de la lumière comme vous savez c'est à peu près 300 000 km par seconde et donc on ne peut pas utiliser ça ça a l'air d'être complètement instantané et on a longtemps pensé que ça le serait en fait on ne se posait même pas la question tellement enfin je pense que ça paraissait je ne sais pas je ne sais pas exactement j'ai toujours peur de dire des bêtises anachroniques sur l'histoire des sciences parce que tant que les choses ne sont pas fixées il y a beaucoup de théories qui s'opposent et ce n'est pas toujours facile de trancher et savoir ce qui se pensait qui pensait quoi c'est quelque chose d'extrêmement intéressant mais que je connais très mal toujours est-il qu'on n'avait aucune idée un que la vitesse de la lumière était finie et pas infinie et deux si elle était finie combien elle pourrait valoir je crois vraiment qu'on pensait que c'était infini c'est-à-dire que c'était instantané alors donc vous avez la trajectoire de la Terre et puis vous avez Jupiter alors encore une fois ce n'est pas à l'échelle et dès que Galilée pointe sa lunette sur Jupiter il voit qu'il y a des satellites autour de Jupiter alors on va prendre Io le satellite le plus proche de Jupiter et et donc si on est là sur Terre on peut regarder et on regarde Io qui peut être donc de temps en temps ça passe derrière Jupiter puis ça revient devant puis ça repasse derrière et donc Io est éclipsé de temps en temps quand il passe derrière donc on le voit rentrer s'approcher du disque de Jupiter et puis occulter puis ressort de l'autre côté et on peut en déduire du coup la période de rotation de Io autour du je crois que c'est 42 heures et quelque chose je l'ai noté je vous dirai donc un peu moins de deux jours très bien donc il suffit de regarder et donc puisque c'est un mouvement régulier c'est les lois de la gravitation on peut prédire à quel moment il va sortir et donc en fait tous les 42 heures s'il sort il sort sauf que quand on fait des mesures c'est ça qui a fait Remer je ne sais pas exactement comment on prononce le le haut mais bref je crois qu'on dit Remer je ne sais pas il note qu'en fait alors je vais vous noter donc il regarde au moment où Jupiter est en opposition par rapport à Terre donc dans cette configuration là alors l'opposition a lieu le 2 on s'en fiche précisément mais c'est bon histoire de fixer les idées le 2 mars 1672 on est en opposition le 7 mars il observe la première observation d'émergence parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de nuages etc il faut regarder au bon moment où justement le yo sort du disque voilà donc il voit sa première observation d'émergence donc derrière le disque a lieu le 7 mars à 7h58 25 secondes bien et puis ensuite il observe 4 jours plus tard non 7 jours plus tard j'ai dit le 7 mars le 17 mars il observe l'émergence à 9h52 30 secondes bon soit très bien et là en fait il y a eu 4 orbites pendant ce temps il n'y a pas vu à chaque fois mais très bien donc là il y a 4 orbites ça fait 4 fois le tour et donc vous divisez la différence de 7 jours plus 2 heures divisé par 4 et vous en déduisez la période de de yo et donc ça fait voilà 42 heures 28 minutes et 31 secondes un quart bon très bien très précis ok et puis il continue comme ça alors il ne fait pas toujours beau des fois peut-être il a piscine il fait autre chose je ne sais pas et puis il finit sa dernière observation je ne sais pas exactement combien il y en a eu le 29 avril le 29 avril à 10h30 et 6 secondes tout ça est noté précisément et donc ça en fait si j'ai bien compris ça correspond à 30 orbites depuis le 7 mars il y en a eu 4 30 orbites depuis le 7 mars et du coup si on divise enfin si on regarde le temps écoulé depuis la première jusqu'à la dernière qu'on divise par 30 on a la durée de l'orbite on doit trouver ça puisque c'est ce qu'on avait trouvé oui mais on ne trouve pas ça on trouve maintenant on trouve 42 heures 29 minutes et 3 secondes alors là n'importe qui je dirais vous et moi on se dit ouais bah ouais c'est bon quoi c'est bon c'est il dit non non attend oh c'est ça ou c'est ça alors il faudrait savoir et là il comprend un truc là là il dit mais en fait en fait ça varie ça varie mais ça ne peut pas varier c'est la loi de la gravitation elle est ce qu'elle est donc ça tourne ça tourne voilà et là il comprend que en fait au fil de l'année la Terre elle tourne autour du Soleil quand on quand on est là par rapport à quand on était là la lumière qui vient de You là quand elle sort derrière là elle avait un petit chemin à parcourir maintenant elle en a un grand et du coup il faut du temps pour se propager donc si je m'éloigne pendant que ça tourne il va y avoir un petit décalage le temps que ça me vient quand je me retrouverai là entre le moment où j'aurais dû voir si j'étais resté là j'aurais dû voir la énième sortie de derrière Jupiter et le moment où je la vois vraiment si je suis là quel est l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre le moment où j'aurais dû la voir si j'étais resté là et le moment où je suis là et bien exactement le temps qu'il faut à la lumière pour traverser l'orbite terrestre waouh et du coup si je connais la taille de l'orbite terrestre je connais la vitesse de la lumière je regarde à quel moment c'est arrivé par rapport à quel moment j'aurais dû la voir connaissant la période de rotation de Yoh et j'en déduis le delta T global l'intervalle de temps le retard global si je connais la longueur parce que justement Cassini a mesuré la distance Terre-Soleil j'en déduis la vitesse de la lumière waouh c'est fort alors là donc sur ces 30 orbites là en fait donc ça fait une toute petite différence vous me direz mais bon fois 30 orbites en fait ça faisait 32 secondes non pardon non ça c'est 32 secondes là oui pardon ça c'est voilà il y a 32 secondes d'écart sur la période calculée mais sur les 30 orbites en fait ça fait un quart d'heure trop tard un quart d'heure trop tard ça se mesure ça se mesure et il a mesuré et donc alors c'était pas sur la totalité puisqu'il a fait après il a fait plusieurs parce que quand il a vu ça d'abord alors il semblerait qu'il en ait parlé à Cassini c'est sûr il en a parlé à Cassini et Cassini ah non non il sentait pas trop et puis alors à la décharge de Cassini c'est d'abord c'est des mesures on comprend bien que on pourrait facilement dire t'as dû te gourer attends il y a aussi un autre truc c'est que il a essayé avec un autre satellite qui était aussi et ça donnait pas les mêmes résultats ça marchait moins bien on commence à se dire alors attends tu sais le faire ou tu sais pas le faire et donc bon mais quand même quand même il y avait quelque chose de solide et 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 Remer il manipait bien si je puis dire et puis aussi on peut on peut vérifier que à l'inverse dans le chemin de retour par rapport à Jupiter là au contraire ça doit se raccourcir et effectivement ça se raccourcit et d'autant et de façon consistante on peut faire une moyenne du retard là et de l'avance ici bref au bout d'un moment ça finit par se voir que bah oui oui c'est ça quoi donc il le fait et il trouve pour la vitesse de la lumière à peu près 200 000 km par seconde compte tenu de la taille mesurée justement par Cassini qui ne voulait pas trop croire à ce truc là mais vous savez c'est plutôt 300 000 enfin peu de choses près donc c'est pas c'est pas une super mesure mais l'ordre de grandeur est bon et c'est absolument dingue parce que ça c'est foudroyant parce que ok c'est beaucoup mais c'est pas l'infini enfin n'importe quel nombre n'est pas l'infini quoi et en soi ça c'est une révolution majeure alors du coup bien sûr connaissant ça on comprend pourquoi on n'a jamais vu un écho lumineux dans notre environnement parce que là 200 000 km d'accord c'est 200 000 km c'est 5 fois le tour de la Terre en une seconde à l'équateur bon donc ok donc on verra enfin maintenant si maintenant c'est facile on envoie sur un satellite un écho on voit quand on se parle au téléphone enfin des fois il y a des délais si vous êtes sur zoom pendant que vous êtes au téléphone suivant que ça passe par un satellite ou pas il y a des petits décalages bon en plus il y a le temps de traitement des données dans les routeurs etc bon bref on peut mesurer des échos lumineux maintenant enfin à l'époque il fallait évidemment oublier bon bref donc c'est joli et ça c'est voilà avec les satellites de Jupiter et vous vous rappelez que Cassini lui-même avait utilisé avait une technique pour mesurer les longitudes en connaissant justement les éphémérides des satellites de Jupiter donc Cassini n'est pas étranger à l'affaire malgré tout même si dans un premier temps il n'a pas vraiment cru à cette histoire enfin c'est magnifique bon quelle heure est-il ? il reste 6 minutes ah oui catastrophe j'aurais bien aimé parler juste en un mot allez en un mot les transits de Vénus et puis la semaine prochaine on commencera vraiment l'astrophysique donc on finit avec le système enfin on finit jamais avec le système solaire mais je dis juste un dernier mot sur une autre façon d'avoir la distance Terre-Soleil grâce à ce qu'on appelle les transits de Vénus alors ça c'est un truc qui est rare est-ce que est-ce que je me lance là-dedans ou peut-être ouais quelle heure il est ? 6 minutes oui ça se fait regarde s'il n'y a pas d'autres choses cruciales que je voulais vous dire ah oui j'ai pas défini l'unité astronomique je me souviens j'en parlais une autre fois quand on fera la parallaxe stellaire ok allez vite fait le transit de Vénus donc c'est aussi parce que c'est une façon aussi de se représenter le système solaire c'est important comme ça après on pourra vraiment passer à autre chose donc le Soleil la Terre et puis Vénus planète intérieure voilà et alors c'est une autre idée pour enfin ce qui est lié c'est une autre forme de parallaxe pour déterminer la distance entre la Terre et le Soleil encore plus précisément si possible via la via la distance on a vu avec la distance Terre-Mars en regardant la parallaxe de Mars en opposition donc là l'idée c'est de regarder ce qu'on appelle le transit de Vénus donc c'est Vénus qui passe devant le disque solaire et donc ça c'est le Soleil et puis de temps en temps Vénus passe devant le Soleil comme la Lune passe devant le Soleil ça fait une éclipse de Soleil ça masque de temps en temps Vénus passe devant le Soleil vue de la Terre et du coup ça éclipse le Soleil ah bah sauf qu'évidemment le rayon angulaire de Vénus est beaucoup plus petit donc ça ça éteint pas le Soleil mais enfin vous voyez Vénus vous voyez Vénus qui rentre là si c'est ça la trajectoire de Vénus ça fait ça puis un peu plus tard elle est là et là c'est noir c'est noir noir il n'y a pas de lumière qui arrive et donc voilà vous la voyez passer super alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça parce qu'on peut faire avec ça c'est de la parallaxe parce que suivant où vous êtes sur la Terre si vous êtes là le Soleil est là Vénus est là là vous la voyez là la partie occultée par Vénus quand vous êtes là pardon et si vous êtes là la partie occultée c'est celle-là et donc en voyant de combien ça s'est déplacé sur l'arrière-plan sur le Soleil suivant l'endroit où vous êtes vous en déduisez cet angle-là alors c'est pas immédiat il faut faire des petits calculs génétriques je ne vais pas le faire je ne vais pas le faire de façon détaillée et du coup connaissant votre distance un peu comme pour la parallaxe de masse connaissant votre distance vous en connaissez vous en déduisez la distance de Vénus et celle du Soleil enfin bref c'est le même genre de truc alors donc d'un endroit vous voyez ça d'un autre endroit vous voyez ça au cours du transit et en travaillant bien en corrigeant ce qu'il faut etc on peut alors c'est pas il y a des subtilités je ne vous fais pas du tout les trucs donc on peut on peut déterminer cette distance alors il y a eu un transit de Vénus le 4 décembre 1639 Kepler avait prévu le frôlement là en l'occurrence et donc c'est la première fois que ça a été observé et alors c'est Aroch c'est Cap-Truy je fais vite parce qu'on n'a pas le temps donc il détermine la distance Terre-Soleil pas terrible il trouve donc la distance Terre-Soleil je vous passe vraiment tous les détails il trouve à peu près 95,6 millions de kilomètres ce qui est même pas deux tiers de la vraie distance bien moins bon que l'autre avant mais c'était pas facile etc puis bon il y a des subtilités j'en entends pas ensuite donc donc ça c'était vraiment la première fois mais c'était pas propre c'était pas d'ailleurs ça c'était avant la parallaxe de Mars mais on savait que c'était merdicose enfin que c'était pardon mais au fond on savait qu'il y avait des grosses incertitudes donc c'est vraiment c'est vraiment la mesure de Cassini qui est importante puis ça c'est refait après coup etc non la vraie mesure a eu lieu le 6 juin 1761 là il y a eu un transit et c'est l'Homonosol je voulais aussi citer ce nom un génie total avec un russe qui observe à Saint-Pétersbourg le transit et qui trouve qui trouve qui trouve ah tiens j'ai pas noté bon bref et ce transit a été prédit par Kepler deux siècles plus tôt presque je sais pas si vous voyez ce que ça représente de prédire le passage de Vénus parce que ce que j'ai évidemment pas dit mais qui j'espère vous est évident c'est on pourrait se dire il va y en avoir tous les ans en fait des transits de Vénus à peu près à chaque fois que ça passe devant ben voilà oui sauf qu'en fait l'angle de Vénus sur l'écliptique donc si là l'horizontale c'est le plan de rotation donc moi je suis la Terre le Soleil est là je tourne comme ça autour ok donc ça ça c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique Vénus tourne autour du Soleil aussi mais pas exactement dans le même plan elle fait comme ça elle passe un peu au-dessus un peu en dessous pas de beaucoup 3 degrés je crois 3 fois rien mais à la distance où elle est si elle est à peine au-dessus bon ben elle m'occupe pas du tout le Soleil si elle est à peine en dessous non plus c'est exactement comme pour les éclipses de lune ou de soleil qu'on avait vu à la fois donc elle ne m'éclipse le Soleil que quand elle passe entre moi et le Soleil au moment où elle est dans le même plan c'est à dire quand moi je suis là et qu'elle est en train de passer dessous ou bien quand je suis là et qu'elle est en train de passer devant seulement à ces moments là si elle passe entre moi et le Soleil quand je suis là bon elle est déjà au-dessus et ça ne m'éclipsera jamais rien et donc c'est très rare ces choses là et en fait on peut montrer très simplement que ça a lieu vous allez voir tout de suite je vous donne juste les dates les dates des transits de Vénus et je m'arrête là parce que c'est beau à voir donc le 6 juin 1761 et ensuite le 3 juin la suivante a eu lieu le 3 juin 1769 ok très bien ensuite la suivante a eu lieu le 9 décembre 1874 puis le 6 décembre 1882 ok et la suivante et bien la suivante le 8 juin 2004 vous n'étiez pas vieux vous et puis le 6 juin 2012 vous l'aviez raté ? c'est dommage parce que le prochain ce sera le 11 décembre 2117 et le 8 décembre 2125 je crains que vous le ratiez aussi celui-là et puis ensuite le 11 juin 2247 et le 9 juin 2255 puis je peux continuer vous voyez que là c'est juin-juin à 8 ans d'écart là c'est décembre-décembre à 8 ans d'écart juin-juin à 2 jours près à chaque fois là 2 ou 3 je ne note pas les heures tac tac intéressant quand même alors d'abord vous voyez que c'est c'est soit en juin soit en décembre ça c'est exactement ce que je viens de dire c'est que le plan d'inclinaison de l'orbite de Vénus il est ce qu'il est et il ne croise le plan de rotation de la Terre autour du Soleil le plan de l'écliptique il les croise à 2 endroits là en descendant là en montant donc on ne pourra voir une occultation du Soleil partiel par Vénus que quand on est là ou là c'est à dire soit en juin soit en décembre enfin ça aurait pu être janvier mais il se trouve que l'axe d'inclinaison correspond opposition juin-décembre c'est exactement 6 mois d'écart entre les deux c'est un coup là un coup là vous voyez ce genre de choses bon il y aurait beaucoup de choses à en dire il est tard je ne veux pas prendre votre temps mais on comprend très bien ce qui se passe et on voit que c'est extrêmement rare ce genre de choses donc c'est gaieté c'est gaieté de près et donc on a eu la chance d'avoir ces transits là récemment et en ce qui concerne ma vie personnelle ça risque d'être la dernière peut-être même pour vous encore une fois si vous l'avez raté c'est trop tard bon et en tout cas ça permet de faire des mesures très précises aussi et donc bon à chaque fois c'est des événements et c'est assez impressionnant que Kepler avait prédit en fait il avait même il avait il avait prédit aussi le passage en 31 mais il y avait des nuages enfin oui pardon c'était pas c'était quasiment pas visible d'Europe à ce moment là parce que ça passe très vite donc si c'est jour pendant que enfin si c'est nuit pardon si vous êtes dans la nuit pendant qu'elle est en train de passer devant au moment où vous revenez dans le jour trop tard donc en fait Kepler avait prédit ça et là il avait en fait il avait prédit que ce serait juste rasant et en fait il est vraiment passé dedans il pensait que ça allait juste frôler et c'est vraiment passé dedans et il avait aussi prédit celui-ci qui a été la première mesure importante par le monosurf avec une super précision bon je vous donne pas la valeur enfin bon pas ok ben voilà on se voit la semaine prochaine même heure même lieu et on fera un petit peu plus de je ne sais pas je ne sais pas si c'est intéressant ça mais on fera un peu plus d'astrophysique